bonjour à tous nous sommes dans la vidéo de présentation du cadeau pour la maîtresse je vous avais dit j'en ferai un donc le voici c'est un bloc note complètement personnalisé complètement j'ai pas mis son nom partout c'était pas le but mais est assez féminin pour qu'elle puisse s'en servir en dehors de l'école aussi donc le bloc c'est celui ci le journaling design pack qui est toujours en visu sur sur le chez action on peut retrouver encore sinon moi je l'ai vu pas mal de fois sur vinted alors il a la particularité d'avoir deux types de pages à chaque fois c'est en double mais c'est en double soit en pages fines soit en pages plus fortes et en gros j'ai quasi utilisé toutes les pages fines plus les découpes vous allez voir il ya juste celle ci qui vient d'un autre un autre bloc journaling mais à part ça tout le reste vient de que de ce bloc là là le papier de fond c'est du lilas de chez claire fontaine que j'avais déjà utilisé dans lilas et hortensia et le reste c'est du carton c'est enfin c'est de l'action après le reste il ya que le ruban le ruban c'est toujours mon héritage familial donc non le bloc en lui même vient de chez action les stylos viennent de chez action il n'y a pas grand chose le reste tout vient de chez action donc voilà donc voilà comment il se présente donc déjà je repartir sur la couverture petite composition avec toutes les fleurs qu'il ya dans le dans les die cut dans le dans le bloc on les retrouve aussi ici en fait ça sert à en dessous c'est le bloc je vais pas aller plus loin parce que j'ai fait un mot par pour la maîtresse mais en dessous c'est le bloc simplement que j'ai maté et voyez en fait il s'en va si j'ai mis une petite fleur parce que ça pour le coup ça reste mais le bloc oui il va être changé donc là c'est un à 5 on peut mettre un plus large pas plus haut mais plus large voilà le stylo il est ici ça c'est un petit papier c'est pas action pour le coup en tissu un peu donc assez solide pour pouvoir tenir quand même le le à chaque fois m donc voilà ensuite ici nous avons une chose un peu particulière qui est donc là c'est un mot pour la maîtresse rien d'extraordinaire je vais essayer de vous faire voir mais avec il ya un soufflé avec cinq pochettes on peut en mettre plus mais moi j'en ai mis que cinq voilà qui permet de mettre pas mal de choses et du coup de mettre ses notes donc j'en ai profité pour mettre les quelques cartes qu'il y avait dedans happy birthday les idées à faire etc des petites cartes aussi sur le printemps des post-its ça c'est une pochette que j'avais trouvé aussi chez action donc voilà des petits post-it après on peut y mettre une calculatrice on peut y mettre une règle on peut y mettre ce qu'on veut donc sachant que c'est une maîtresse elle peut mettre pas mal de choses des trombones des choses comme ça bref elle gérera comme elle souhaite donc le tout est fermé par un aimant et voilà nous avons fait notre bloc dot alors il est assez facile à faire franchement c'est assez rapide et je trouve ça juste magnifique après chacun sa décoration franchement mais le journal in c'était cool parce que le problème la maîtresse c'est que je connais pas trop ses goûts alors j'espère que ça va lui plaire mais voilà donc voilà le bloc note il est solide je vous souhaite un très très bon tuto si vous souhaitez le faire on échange en partage n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a d'autres aventures qui arrivent et puis surtout commenter et dites moi ce que vous en pensez ce que vous auriez fait je ne sais quoi apporter comme changement c'est possible aussi il n'y a aucun problème moi je suis ouverte à beaucoup de choses donc voilà c'était mon cadeau pour la fin de l'année la fin de l'année de la maîtresse j'espère vraiment que ça va lui faire plaisir on va lui offrir très prochainement avec mon fils si vous voulez faire un beau petit cadeau une personne qui vous appréciez particulièrement je pense que c'est c'est plus que réussi ça peut être des cadeaux de noël ça peut être des cadeaux de fête des mères justement etc vraiment pardon c'est vraiment très sympa donc voilà je vous souhaite de bons tutos si vous souhaitez faire une belle présentation j'espère et à très bientôt très vite prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau nouveau tuto qui arrive très prochainement avec un atelier avec mon fils donc on va encore s'amuser tous ensemble bonne soirée ou bonne journée selon quand vous visionnez et très très bonne continuation petit ajout j'ai oublié juste une chose avant de vous dire définitivement au revoir j'ai oublié j'avais aussi pris ce bloc là le creative paper collection lui vient sortir enfin il n'est pas il est de il ya très peu de temps donc voilà c'est le journaling des ipads et le creative paper collection voilà les deux les deux blocs cette fois ci je vous laisse c'est bon il y en a marre je plaisante mais à très bientôt pour un autre projet et prenez soin de vous on 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 Sous-titrage ST' 501